Vraiment pour ce test j'ai donné du mien, vraiment je voulais apprécier ce casque mais après avoir couru pendant un mois, quatre fois par semaine avec ça sur les oreilles pendant plus d'une heure je comprends vraiment toujours pas ce que vous lui trouvez Aujourd'hui vous l'avez compris on va parler de conduction osseuse et plus précisément du casque Open Run Pro de chez Shox Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la conduction osseuse c'est très simple au lieu d'avoir de l'air qui vibre pour émettre du son, ça va être cette fois le crâne qui va vibrer jusqu'à l'oreille interne pour qu'on puisse percevoir la musique C'est assez simple Cette technologie là elle a été vraiment popularisée il y a une dizaine d'années par une marque qui s'appelait Aftershocks et si ce nom vous dit quelque chose c'est tout simple parce qu'aujourd'hui on parle du Shox Open Run Pro Aftershocks, Shox, voilà en fait Shox c'est la même marque Ils ont juste changé de nom Sur le papier le gros gros avantage de cette technologie c'est tout simplement le confort puisque on va pas du tout avoir le conduit auditif qui va être encombré par quelque chose donc on est beaucoup moins gêné L'autre avantage c'est la sécurité puisqu'on va entendre tout ce qui se passe autour de soi et en plus de ça il y a un petit bonus qui franchement est plutôt pratique pour les personnes malentendantes c'est que du coup ça passe pas du tout par l'oreille externe et par le tympan le son il va passer par l'oreille interne il va contourner le tympan et donc du coup les personnes malentendantes vont pouvoir entendre de la musique avec ce système de casque et ça franchement c'est très bien Pour avoir reçu plusieurs témoignages de proches ou de personnes qui m'ont contacté directement sur Twitter elles m'ont dit que ça marchait je ne peux que leur faire confiance mais j'ai eu que des retours positifs de ce côté là mais le gros argument marketing de choc c'est pas pour les personnes malentendantes ça va vraiment être orienté très sport, très fitness, très sport en extérieur et notamment pour la course à pied par exemple ils ont l'open run et l'open run pro donc celui là pour la natation ils ont l'open swim qui lui va permettre de stocker directement de la musique et qui va se passer du bluetooth et pour les cyclistes ils sont rien du tout parce que, on le rappelle, les casques à conduction osseux sont complètement interdits sur des vélos, sur la voie publique en France donc pour le coup vous ne pouvez pas les utiliser en France à vélo au même titre que tous les casques et les écouteurs d'ailleurs Maintenant qu'on a planté le tableau tous ensemble je vais vous raconter ma petite histoire cette marque je ne la découvre pas en 2023 Shox, enfin en l'occurrence Aftershocks la première fois que j'ai vu leurs produits ou que je les ai écoutés c'était il y a 7 ans lors d'une prise en main qui était organisée par la marque et pour le coup, j'étais très déçu j'étais très déçu du type de produit pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir mais ce n'était pas du tout des produits qui m'avaient convaincu il faut dire que je n'étais pas du tout la cible à l'époque Depuis, par contre, je me suis mis au sport j'ai couru un semi-marathon, j'ai couru un 10 km ça fait plus d'un an que je cours 3 à 4 fois par semaine jour et nuit, été comme hiver bref, là pour le coup, je cours donc je suis apte à tester ce produit là donc j'ai voulu redonner sa chance au produit surtout qu'entre temps, je suis vraiment tombé dans ce qu'on appelle le rabbit hole le terrier du lapin de la course à pied j'ai acheté évidemment des chaussures de running j'ai acheté une montre de running j'ai acheté évidemment des maillots, des shorts bref, un bandeau pour la transpiration bref, j'ai acheté tout plein de trucs et puis il y a un truc que je voyais souvent sur les vidéos YouTube parce que forcément, tu commences à t'intéresser à un truc vous connaissez il y a plein de vidéos YouTube qui te sont recommandées par la suite et je vois plein de YouTubers running avec des casques à conduction osseuse je me suis dit, bah si eux, ils en portent pourquoi pas réessayer ? du coup, il y a quelques mois, on m'a proposé d'essayer le Shox Open Run Pro j'ai dit oui et c'était pas une mince affaire déjà le premier souci, c'est la qualité audio vous le savez peut-être si vous avez déjà porté un casque à conduction osseuse mais on n'est pas du tout sur un casque audiophile mais genre, vraiment pas du tout en fait, pour être tout à fait clair le problème de cette technologie de conduction osseuse c'est que là, vous avez un crâne avec des os vous avez de la peau par-dessus et la peau va amortir aussi bien les graves que les aigus et puis, bah, les graves et les aigus vont également ne pas passer aussi bien dans les ossements que dans l'air tout simplement donc du coup, on a tendance à avoir beaucoup de médiums et à avoir que des médiums donc on n'a pas du tout de profondeur on n'a pas du tout de détails vraiment, c'est pas du tout fait pour une qualité audio optimale par contre, là on peut reconnaître du mérite à choc c'est que pour le coup, sur l'Open Run Pro contrairement à l'Open Run Classique ils ont fait des efforts et notamment en ajoutant des petits haut-parleurs alors il y en a trois par oreille qui, eux, vont permettre de diffuser des basses et des aigus donc pour avoir un son un peu plus équilibré directement par l'air donc c'est pas un casque 100% à conduction osseuse on a la conduction aérienne des conducteurs dynamiques classiques qui sont utilisés aussi mais c'est pas pour autant que c'est ouf ça reste bien en deçà de ce qu'on peut avoir sur des écouteurs classiques ou sur un casque audio traditionnel après, pour être tout à fait honnête la qualité audio c'est pas ce qu'on demande en priorité à ce type de casque qui est conçu pour le sport on le rappelle et du coup, pour le sport ce qu'on va vouloir essentiellement c'est du confort de l'ergonomie et de ce côté-là aucun problème pour mes sorties course à pied pour le coup j'ai été très agréablement surpris par le fait de rien avoir du tout dans le conduit auditif mais d'entendre quand même de la musique et ça, honnêtement ça change la vie en plus, on a un design avec à la fois un tour de cou et un tour d'oreille c'est-à-dire qu'on a un arceau qui fait le tour de la nuque et ensuite des petits arceaux qui font le tour de l'oreille du coup, ça va bien arriver les écouteurs en place et pour le coup ça ne bouge absolument pas ça c'est un gros avantage par rapport aux écouteurs sans fil que je peux utiliser parfois quand je vais courir et où pour le coup ben, voilà je bouge je cours etc au bout d'un moment ça se déplace je vais les remettre et puis la musique se met en pause ça change de morceau ça change de titre de podcast et il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir sa musique qui fait n'importe quoi alors qu'on est en pleine séance VMA là pour le coup ça ne bouge pas c'est parfait en plus d'avoir un casque qui est bien arrimé aux oreilles pour le coup on a une interface qui est très pratique on a un bouton sur la gauche qui va faire lecture pause piste suivante piste précédente on a des boutons qui vont être placés derrière l'oreille droite qui vont permettre de gérer le volume sonore et c'est tout pour le coup en plus c'est des boutons mécaniques c'est pas des boutons tactiles ou des surfaces qui fonctionnent je ne sais pas comment on a un clic franc ça marche c'est tout ce qu'on veut tout ça c'est très bien et effectivement je comprends complètement qu'on puisse apprécier ces casques pour leur confort mais tout ça c'est en oubliant une petite partie qui est inhérente à ces casques c'est simplement que les casques à conduction osseuse laissent le canal auditif complètement libre et un canal auditif complètement libre ça veut dire certes plus de confort mais ça veut dire aussi une chose c'est qu'on a aucune isolation passive et évidemment aucune réduction de bruit effectivement je vous ai dit que c'était hyper confortable de rien avoir dans les teintes pendant le problème c'est que moi pour le coup quand j'achète un casque ou des écouteurs sans fil je ne veux pas les utiliser uniquement en course à pied surtout pour un modèle comme celui-là qui est proposé à 150 euros si je l'achète j'ai envie de l'utiliser aussi bien en course à pied que chez moi certes mais également que au bureau ok ça on peut faire mais également que dans le métro ou dans la rue et là ça se complique un peu parce que du coup avec un casque à conduction osseuse on va entendre tout ce qu'il y a autour de nous pour reprendre mon exemple dans la course à pied en l'occurrence moi j'habite à 15 minutes d'un parc le bois de Vincennes et pour le coup quand je vais courir je vais courir au bois de Vincennes sauf que je ne vais pas marcher pendant 15 minutes généralement je cours pendant 15 minutes jusqu'au bois de Vincennes ensuite je cours dedans et autant dans le parc ça va même si j'ai encore le vent qui vient me souffler dans les oreilles admettons mais par contre dans la rue là j'entends absolument tous les véhicules j'entends tout j'entends le trafic j'entends les gens j'entends les gros camions les camions poubelle j'entends absolument tout en plus je vis dans Paris donc ça n'aide pas mais il y a énormément de bruit tant et si bien que j'entends absolument plus ma musique ou mes podcasts et du coup je ne comprends pas l'utilisation de ce type de casque mon exemple il est quand même assez particulier parce que évidemment j'imagine qu'à la campagne ça va être bien plus utile lorsqu'on est dans un lieu qui est beaucoup plus calme et là on va pouvoir entendre les voitures qui arrivent derrière nous si on court le long de la route mais dans un milieu urbain comme le mien pour le coup j'ai vraiment du mal à comprendre je préfère à 1000% utiliser des écouteurs sans fil à réduction de bruit efficace typiquement ce que j'utilise généralement au quotidien ça va être les Bose QuietComfort AirBuds 2 que je recommande pour leur réduction de bruit justement mais qui vont en plus de ça proposer un mode transparent qui va être efficace et qui va nous permettre d'avoir autant de sécurité que si on avait les oreilles complètement dégagées du coup vous avez bien compris moi je suis un peu dans une position qui est bizarre parce que certes je comprends l'attrait de ces écouteurs là pour le confort notamment pour les personnes malentendantes pour les personnes qui vivent dans un milieu rural ou en tout cas il n'y a pas énormément de circulation automobile mais dans un cas comme le mien j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver un attrait au casque à conduction osseuse quand on fait le bilan certes c'est confortable mais derrière la qualité audio elle n'est absolument pas là la réduction de bruit pour le coup quand on vit en ville ou qu'on prend beaucoup les transports en commun c'est quand même un confort qui est assez indéniable et quand on regarde le prix de ce casque en fait il vaut 150 euros et il ne peut pas être utilisé seul il vous faudra forcément avoir un casque ou des écouteurs à côté si vous voulez profiter d'une musique en bonne qualité et 150 euros pour un casque accessoire ça fait quand même très cher après en l'occurrence je sais que j'ai tort je prétends pas avoir raison et je sais qu'il y a des personnes qui adorent ce type de casque et très honnêtement n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire comprendre pourquoi j'ai tort ou alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi je suis ouvert à la discussion vraiment je vous l'ai dit depuis le début j'ai envie de comprendre j'ai envie de comprendre l'attrait je ne le comprends pas et j'ai envie de comprendre j'ai envie d'apprendre potentiellement de mes erreurs peut-être qu'il y a des cas d'usage qui sont pas les miens et qui sont beaucoup plus pertinents voilà expliquez-moi en quoi j'ai tort je suis vraiment à l'écoute et pour le coup même choc semble avoir compris que la conduction osseuse c'était pas l'alpha et l'oméga pour écouter de la musique quand on fait du sport puisque de leur côté ils ont déjà annoncé deux nouveaux modèles c'est les open fit ces écouteurs open fit pour le coup ils utilisent pas de la conduction osseuse c'est juste des écouteurs qui certes vont laisser le conduit auditif complètement libre mais qui vont se baser sur une conduction aérienne classique pour le son et du coup on ne devrait plus rencontrer les problèmes de qualité audio qu'on avait sur des écouteurs à conduction osseuse classique comme l'open run pro par exemple alors ces écouteurs on les a pas encore testés sur Frandroid mais ça va arriver rapidement donc restez connectés n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du site peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo le test est déjà publié on ne sait pas ça arrivera peut-être ça arrivera mais on sait pas encore quand bref merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de Frandroid.com il y a une version un peu plus détaillée de cette vidéo là qui est disponible en version écrite n'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux que ça soit Twitch TikTok Instagram Facebook on est absolument partout moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid ciao